L'ordre du jour appelle la question orale numéro 49 de M. Jean-Claude Carle à M. le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social. La parole est à M. Jean-Claude Carle. Merci M. le Président. M. le ministre, je voudrais attirer votre attention sur la question du financement des indemnités chômage des travailleurs frontaliers exerçant en Suisse, aujourd'hui très problématique et surtout très défavorable à la France du fait de la substitution du droit communautaire à certains accords bilatéraux. En cas de chômage total, les frontaliers sont indemnisés par leur pays de résidence, en l'occurrence la France. La Convention franco-suisse d'assurance chômage du 14 décembre 1978 prévoyait une rétrocession d'une partie des cotisations perçues sur les salaires des frontaliers au titre de l'assurance chômage équivalent à 90% des cotisations. A la suite de l'entrée en application de l'accord de libre circulation des personnes et conformément au protocole de l'annexe 2 de cet accord, cette rétrocession a été maintenue jusqu'au 31 mai 2009. Ainsi, des derniers chiffres dont on dispose, il apparaît que le montant de la rétrocession des cotisations auprès de l'UNEDIC s'est élevé à plus de 119 millions d'euros, représentant autant de manque à gagner pour la France. Depuis le 1er janvier 2010, conformément à la reprise de l'acquis communautaire par la Suisse, cette rétrocession n'a plus lieu d'exister. Depuis le 1er avril 2012, le règlement 883-2004 s'applique entre la Suisse et les États de l'Union européenne. En fonction de ce nouveau texte, les prestations de chômage restent à la charge de l'institution de l'État de résidence. Toutefois, l'État d'emploi rembourse la totalité du montant des prestations servies pendant les 3 premiers mois de l'indemnisation. Cette période peut être étendue à 5 mois sous condition de durée minimale de la dernière activité. Je dois à ce propos signaler que le règlement stipule que les États peuvent prévoir d'autres méthodes de remboursement, notamment en concluant des accords bilatéraux. Je souhaiterais donc savoir, monsieur le ministre, tout d'abord si les autorités françaises sont en mesure de demander le remboursement aux autorités helvétiques, ce qui se pose d'avoir identifié parfaitement les chômeurs frontaliers, et d'autre part à quelle durée correspond aujourd'hui la rétrocession, est-ce que c'est 3 ou est-ce que c'est 5 mois. Enfin, le gouvernement compte-t-il saisir l'opportunité offerte par le règlement et entamer une négociation avec la Confédération helvétique pour aller au-delà. Et ce, d'autant plus, monsieur le ministre, que dans certains métiers en tension, que vous connaissez bien, à la mécanique, les infirmières, la France subit, si vous me permettez l'expression, la double peine. En effet, nous formons les jeunes à ces métiers, souvent par la voie de l'apprentissage, et au terme de leur formation, ils sont aspirés par la Suisse du fait des salaires plus attractifs, mais lorsque le contexte économique de ce pays décroît, et qu'ils sont le cas échéant licenciés, c'est le système d'indemnisation du chômage français qui les prend en charge. La France, donc, paye la formation et paye aussi les indemnités de chômage. Des informations que nous avons pu recueillir, il semblerait que la Suisse ne soit pas opposée à négocier un dispositif différent, moins pénalisant, pour la France. Enfin, je tiens à souligner que les frontaliers n'entendent pas être des assistés du système du régime français, alors qu'ils ont acquitté leur cotisation en Suisse, et qu'ils ne peuvent prétendre à l'indemnisation du fait de la législation helvétique. Pour conclure, M. le ministre, au moment où le gouvernement recherche tous les moyens et les ressources possibles pour réduire les déficits publics, et notamment celui de la sécurité sociale, « Cette mesure me semble plus juste et plus équitable que celle que vous apprêteriez, selon nos informations, à mettre en œuvre. Celle-ci vise, en effet, à relever de 8 à 13,5 % la cotisation d'assurance maladie des frontaliers affiliés à la CMU, à compter de janvier prochain, ce qui induirait une perte de pouvoir d'achat moyenne de 1 500 euros pour chacun des 180 000 travailleurs frontaliers français. D'autant plus que, selon nos informations, vous envisagez aussi d'avancer de mai 2014 au début 2013 l'échéance de fin du droit d'option permettant à ces actifs de choisir entre la CMU et l'assurance privée. Merci, mon cher collègue. La parole à M. Thierry Repentin, ministre chargé de la formation professionnelle et de l'apprentissage. M. le Président, M. le Sénateur Karl, voilà un sujet que vous connaissez bien, auquel aurait eu plaisir de vous répondre, Michel Sapin, ministre de l'Emploi, du travail, de la formation professionnelle et du dialogue social, s'il n'avait été retenu sur un autre engagement. J'ai donc plaisir à vous confirmer, ainsi qu'à vos collègues, que, comme vous l'avez dit, le système de rétrocession réciproque des contributions d'assurance chômage qui prévalait entre la France et la Suisse a pris fin le 31 mai 2009. C'est tout à fait vrai. Et depuis le 1er mai 2010, il y a un nouveau règlement du Comité européenne du 29 avril 2004 et des règlements d'application qui portent sur la coordination des systèmes de sécurité sociale qui sont donc entrés en vigueur. Je vous confirme qu'ils instituent un nouveau système de rétrocession basé sur le remboursement de prestations de chômage des trois premiers mois d'indemnisation, ce remboursement pouvant être étendu à cinq mois. Depuis le 1er avril 2012, ces nouveaux règlements communautaires sont applicables à la Suisse. C'est relativement récent. La France peut donc demander le remboursement à la Suisse des allocations chômage correspondant à des droits ouverts à compter du 1er avril 2012. Pour déterminer le montant devant donner lieu à remboursement, il est nécessaire néanmoins d'attendre quelques mois. Les premières demandes seront ainsi adressées en fin d'année 2012 et concerneront les dossiers des allocataires ayant un droit ouvert à compter du 1er avril 2012 et un dernier jour indemnisé au cours de la période de remboursement de trois ou cinq mois, soit au plus tard le 30 juin 2012. En effet, pour demander le remboursement des allocations versées, Pôle emploi dispose d'un délai de six mois suivant la fin du semestre civil au cours duquel a été effectué le dernier paiement des prestations chômage. Si l'on se réfère donc à la masse de prestations versées en 2011 correspondant à trois mois d'indemnisation, la France aurait pu exiger un remboursement de 40 millions d'euros au minimum au titre de l'année 2011 sur la base d'environ 4 500 allocataires indemnisés en assurances chômage. Mais plus généralement, je souhaite vous dire que les demandes de remboursement pour les États de l'Union européenne ont été mises en place à compter de la date d'entrée en vigueur des nouveaux règlements communautaires, soit à compter du 1er mai 2010. Or, les premières demandes de remboursement ont été adressées aux États membres de l'Union européenne à compter du mois de mai 2011, soit un an après. Si les nouveaux règlements ont permis de rééquilibrer un peu la charge financière entre l'ancien État d'emploi et l'État de résidence, ce déséquilibre persiste aujourd'hui en faveur d'États membres qui ont un nombre important de travailleurs frontaliers exerçant une activité dans un autre État membre. Et vous connaissez bien, M. le sénateur de la Haute-Savoie, ce sujet. Je veux donc vous préciser que, conscient du caractère non équilibré du système actuel qui fait reposer sur l'État de résidence la charge de l'indemnisation, la Commission a publié une déclaration dans laquelle elle s'engage, notamment à lancer un processus de discussion sur le chapitre chômage, afin d'évaluer si un réexamen des principes posés dans le règlement est nécessaire. C'est pourquoi, et c'est une perspective qui est devant nous, M. le sénateur, ce réexamen devrait aboutir à des propositions de modification législative en 2014. Dans cette attente, la France, parallèlement, se réserve la possibilité de négocier d'autres méthodes de remboursement plus favorables par voie d'accord bilatéral et, bien évidemment, vous en serez tenu informé. Merci, M. le ministre. La parole à M. Jean-Claude Carle pour répondre à M. le ministre. Le président. Je remercie, M. le ministre, des précisions qu'il a bien voulu m'apporter sur un dossier qu'il connaît bien aussi, puisque si la Savoie est moins concernée que la Haute-Savoie, il y a aussi des travailleurs frontaliers en Savoie. Je crois qu'effectivement, il faut réparer cette injustice. Je prends acte, donc, de la volonté du gouvernement d'aller vers une solution, j'allais dire, plus juste et plus équitable et qui pénalise moins à la fois nos entreprises et nos salariés qui cotisent à l'UNEDIC. Alors, peut-être que ça passe par des modifications législatives. M. le ministre, je serai très vigilant. Je sais que vous aussi, et je pense sans doute aussi à votre collègue, M. Mosquivici, dont le département est lui aussi très concerné par ce problème frontalier, donc je serai extrêmement vigilant aux propositions qui seront faites. à l'UNEDIC. Merci.